Hello tout le monde, moi c'est Evino et je suis en direct du site de Lofus pour vous présenter cette petite vidéo bonus sur ma chaîne. J'espère que vous êtes tous bien en tout cas moi ça va très bien mais même si je suis crevé je rentre donc on est actuellement dimanche soir je rentre de deux jours donc à ma convention je suis crevé 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 le dimanche j'ai fait moins de trucs que le samedi puisque il y avait moins de moins il y avait notamment pas Tom, Gn et Gaël de la chaîne, bah Tom, Gn de la chaîne Geek de Grandfils et Gaël voilà un pote potigé. Déjà j'ai pu ramasser quelques cartes d'autres que j'ai que j'ai déjà revendu donc voilà et j'ai pu ramasser quelques cartes et un code donc ce que je vous propose de faire c'est que c'est que j'ai gratté tout de suite et pendant ce temps là je vais pouvoir vous parler donc de ce que j'ai fait donc pas ma convention de ce qui s'est passé. Puis je vous mettrai peut-être quelques photos à la fin si j'ai pas trop la flemme de faire le montage puisque je vous avoue que je suis bien bien crevé quand même et que je me suis dit que je vais retourner la vidéo quand même parce que j'ai envie de voir ce que j'ai dans les cartes. Oula elle tombe donc voilà on est donc sur code-encama.com-fr et donc voilà on clique ici et je vais pouvoir entrer mon code il faut que je me connecte. Ce sera sûrement flouter. Donc voilà je vais pouvoir entrer mon code. C'est parti BXBNDH8D. Donc c'est marqué que c'est un code pour la panoplie. C'est un code pour la panoplie. Donc on va l'acheter. Ce code est invalide. Ça se peut totalement. Donc c'est parti B. Voilà je vais vous parler de ce qu'on a fait alors qu'à mon convention et de ce qu'il y avait. Si vous avez suivi sur twitter vous avez pu voir que j'ai mis pas mal de photos, pas mal de spoils. Puis pas mal de trucs qu'on a fait aussi. Donc le premier truc que je vais vous parler pour ces cartes c'est qu'il y avait des boss. Il y avait 5 boss donc voilà. On a débloqué la carte. Il y avait 5 boss. Il y avait le glou de rack. Le yasty. Le ombre. Et le quatrième je sais plus. L'hyper scamp voilà. Donc ces 4 boss n'avaient pas d'état à vue le nez. Puisque j'ai pas fait les 4 donc je peux pas vous le dire. Et donc vous pouviez les taper donc avec des persos 150 en panneau de classe tout pourri. En 8 de 4 avec 200 de stats. Même les yopes tapaient rien. Voilà et comme les méchants guerrés les tomes n'ont pas voulu que je joue EK. Puisque EK c'est cheat faut le dire. Donc voilà je n'ai pas pu mettre le cheat en marche. Et on a quand même suggéré quelques trucs. Et il y avait un boss bien sûr inédit. Qui est le... Je sais jamais son ordre. Attendez je regarde sur la carte. Le... Il est où ? Merde il est pas marqué sur la carte. Ça doit être le gain ou un truc comme ça. Donc c'est un... Un bandit c'est un voleur. Qui va... J'espère être un peu longtemps en jeu. Par exemple un avis de recherche entre comme ça dans la dimension d'ombre. Je pense que ça pourrait être sympa. Et donc pour le trouver lui. Il faut mettre des invoques. Et euh... Chaque invoque va se transformer en une espèce de crâne. Je pourrais pas dire le nom exact. Et euh... A chaque fois que Gain... Gain... Tape et se met invisible bien sûr. Ah bien sûr comme si... Je dis ça comme si c'était évident. Voilà. Il tape et il se met invisible à la fin de son tour. Et donc il va être plus ou moins proche des crânes. Suivant où vous les avez placés. Donc si il est proche d'un crâne. Vous verrez le crâne s'illuminer en bleu. Avec une flamme bleue. Et donc là vous pourrez euh... Vous pourrez mettre une flamiche sur la... Une flamiche ou un sort qui tape euh... Pas beaucoup. La flamiche reste le mieux. Sur la flamme pour le détecter et ainsi le taper. Sachant qu'au bout de 10 tours. Il vous OS. Et que ce n'est pas débuffable. Sinon ça serait un peu trop craqué. Donc voilà. Et euh... Par contre il peut se mettre aussi loin des crânes. Mais ça c'est totalement aléatoire. Il y a une chance sur deux. Pour qu'il se met soit prêt soit loin. Et euh... Les rares fois où je l'ai fait. Puisque... Bah... Je l'ai fait trois fois. Non. Je l'ai fait trois fois le dimanche. J'ai gagné les deux... J'ai gagné deux fois et j'ai perdu une fois. Et j'ai... J'ai vendu deux cartes déjà. Euh... A des gens. Pour euh... Pour 10€ la carte. Je trouvais que c'était assez... Assez pas mal. Je sais même pas si c'est français ça. Enfin bref. Donc voilà. Euh... J'ai vendu 10€ la carte. Euh... Après le... Le samedi je l'ai aussi fait trois fois. Mais malheureusement on a perdu deux fois. Puisqu'on a pas eu de chance. En... Sur deux essais. Donc sur deux fois 10 tours. On a eu la flamme que deux fois. Donc euh... Très dur de le tuer en deux tours. Avec qu'un seul perso qui rocks. Puisqu'il repasse euh... Il repasse euh... Il repasse en invisible. À la fin de chaque tour euh... De vos persos. Donc voilà. Et euh... Et euh... Et donc qui... J'ai réussi avec... Avec euh... Une fois quand même avec Gaël et... Et Tom. Et j'ai pu garder une carte. Quand même pour euh... Pour un... Je vais la revendre. Je vais voir. Puisque j'ai une autre surprise. Euh... A vous faire après. Donc voilà. En attendant j'ai gagné. Une euh... C'est quoi la carte ? La... La carte de la. Cam anoplie. Donc je vous mettrai peut-être les photos. Par contre j'ai pas euh... Le problème c'est que. Je ne peux pas vous faire de facecam. Et je ne peux pas. Parce que j'ai pas de webcam en fait. Tout simplement. Sur euh... Est-ce que j'ai un PC fixe ? Et j'ai un PC fixe. Et donc j'ai pas euh... Tout simplement pas racheter de webcam. Enfin bref à mon avis vous en foutez. Donc voilà. Et je sais. Bah d'ailleurs sur le... Sur le... Sur la chaîne YouTube officielle de Dofus. Ils ont mis une vidéo où un mec le fait en deux tours. En deux minutes quarante. Voilà. Avec le cheat et cas. Et avec de la chance bien sûr. Puisqu'il faut trouver euh... Il faut trouver le gain deux fois. Voilà. Ensuite qu'est-ce qu'on a fait ? Il y avait euh... Un truc important aussi. Qui je trouve assez important. Une rétrospective. Une rétrospective. Pardon. C'est autre chose ça. Il y avait une euh... Une présentation donc d'un nouveau euh... Un nouveau système qui va être mis en jeu. Qui s'appelle le vétérane euh... Le vétérane review. Si je ne me trompe pas. Et qui va prendre donc à la base. Votre compte depuis qu'il a été... Depuis sa création. Par exemple si vous avez créé votre compte le 24 septembre 2007. Et bien euh... Ils vont prendre votre compte. Ils vont regarder si depuis le 27 septembre 2007. Combien de jours vous avez passé en jeu en étant abonné. Et plus. Vous avez passé de temps en jeu. En étant abonné. Par exemple vous abonnez un an. Si vous avez passé euh... Que 300 jours. En jeu abonné sur un an. Ça... Ça va compter. Ça va compter. Ça va vous faire... Ça va vous accumuler des points. Et plus vous aurez de points. Plus vous pourrez avoir de cadeaux rares. Donc ces cadeaux rares. Qu'est-ce que c'est ? Là j'essayais de vous trouver avec quelques screens sur twitter. Pour qu'on finit d'entrer ce code. Donc voilà. Celui-ci euh... C'est pour débloquer. C'était à partir de 10 euros d'achat. Si on achetait euh... Pour 10 euros au minimum. On a... On débloqué un truc comme ça. Donc voilà. Une panneau plus longue. Voilà. Pendant ce temps là. Et je vois un... Je peux vous le montrer. Attends. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc voilà. Un magnifique screen de best. Donc eux ils sont à 3. Donc ils peuvent farmer facilement. Voilà. Avec toutes les cartes qu'ils ont chopé. Et next aussi. Là humility. Donc voilà. Tout le monde met un peu le screen de ces cartes. C'est vachement sympa. Il y avait... Il y avait pas mal de moi. J'ai vu humility. J'ai vu... J'ai pas vu best. J'ai pas vu c'est raid. J'ai vu next. J'ai vu gamers dream. J'ai vu bien sûr master. J'ai vu tutu. J'ai vu ayu. J'ai vu gugus. J'ai vu ad. J'ai vu freeman. J'ai vu gawell. J'ai vu uffi. J'ai vu zoar. J'ai vu pas mal de monde. Je... Je dois sûrement en oublier. Donc voilà. J'ai quelques photos. Donc... Voilà. Un exemple de nouvelles panoplie qui pourront... C'est un peu flou. Mais... Parce que j'ai pris de mon téléphone. Mais... Un exemple de nouvelles panoplie qui pourront vous être offertes. Si... Avec ce système d'ancienneté. Donc voilà. C'est une petite photo à midi. Je ne suis pas dessus. Voilà. Avec un nouveau montillet. Qui est assez skinné je trouve. Et encore de nouvelles panoplies. On ne voit pas très bien. Parce que... C'est bien. Donc ça reflète peut-être un peu. Donc voilà. Et... Ça... Ça continuera. Donc encore. Ils vont mettre ça en place sur... Bah... À partir des 10... À partir. Depuis... Depuis... On va dire... Depuis la création de grande comble. Donc comme je vous ai dit. Et sur les 3 prochaines années. Ils vont mettre ça en place. Et après ils verront s'ils continuent ou pas. Bah... Si j'ai... Si j'ai bien compris ça. Donc voilà. Là on... On gratte le code pour... Pour le perfido plier. Donc qu'est-ce qu'on a fait d'autre ? Il y avait aussi une foire du troll qui était assez sympa. On a pu faire quelques activités. Dont... Dans un combat de... De raziel. Où le bouclier était 3 fois trop grand pour moi. Un combat de raziel. Il y avait euh... Il y avait d'autres petits jeux comme ça. Par exemple une course de larves. En fait vous étiez dans un duvet. Et vous deviez euh... Vous deviez faire la larve en fait. Et arriver jusqu'à... Jusqu'à une... Bah... Jusqu'à... Il y avait une distance. Et vous deviez arriver à l'autre bout de la distance. On va dire. On va dire ça comme ça. Ce code n'est pas encore actif. Et bien donc euh... C'est le code pour le perfido plier. Et je pense qu'il sera actif d'ici lundi. Donc voilà. Et comme vous aurez cette vidéo lundi. Bah je... Vous le verrez en jeu. Mais vous le saurez dans cette vidéo. Donc voilà. Je vais garder précieusement le code. Et donc j'ai un dernier code à rentrer. C'est un code que j'ai acheté. Donc d'un mois d'amendement. Plus... Un darklier. Donc... Que je vais sûrement mettre sur mon zobal. Si vous avez vu ces nouvelles couleurs. Et je sais pas si ce code est valide ou pas. Enfin bref. A la convention il y avait aussi... Une review. Donc comme je vous le disais tout à l'heure. Du tournalise. Et je mélange tout. C'est n'importe quoi. Excusez-moi. Je suis complètement crevé. C'est... Ça doit s'entendre dans ma voix. Et voilà. Donc j'ai... J'ai débloqué tout ça. C'est cool. Et je peux choisir du coup... Choisir une ceinture relivant. Ou non en photo. Pourtant je n'ai pas eu beaucoup. Validé. Ok. Et donc voilà. C'est tous les codes que j'ai. Je crois un 8. C'est déjà pas mal. Donc là j'ai deux jetons. On va aller l'utiliser en même temps. Donc je vous parle. Donc il y avait une review. Il parlait... C'était que Ziali qui faisait ça. Elle parlait donc de... De la base de Dofus. De la... Dofus 1.0 bêta. J'ai pas pu prendre d'image par contre. Jusqu'à la... A la Dofus version actuelle. Et c'était pas mal sympa. Donc il y avait... Il y avait des images. C'était bien expliqué. Il y avait de la musique de 1.9. Il y avait de la musique de 2.0. Bon qui est moins bien. Mais c'est toujours ça. Euh... Ce que je vous propose c'est que... Pour pas trop vous faire languir là dessus. On va... Je vais faire une petite pause dans la vidéo. Je vais me connecter en jeu. Et puis on va continuer de parler. En jeu. Allez. A tout de suite. Voilà. Re tout le monde. Donc on se retrouve pour accepter tous nos cadeaux. Hop. Voilà. On va accepter tout ça pendant que... Je continue de vous parler. Donc je vous parlais voilà de la rétrospective. Donc qui se faisait sur... Sur une demi-heure ça durait. Donc pour nous... Pour nous représenter on va dire. Tout ce qui s'est passé en 10 ans de Dofus. Et en 10 ans d'Ankama aussi. Oui. J'ai vendu quelques trucs. C'est pas mal. Donc on va pouvoir ouvrir tous les cadeaux en même temps. Je m'en fous de ça. Donc hop. Et... Merde. C'est pas grave. Je sais même pas ce que ça donne. Il donne quoi ? La main de sagesse. C'est toujours ça. Bon voilà. Il y avait bien sûr... Le fameux... Le seul et l'unique tournoi des 10 ans. Il rend plutôt pas mal son Zova là. Il rend plutôt pas mal. Je pense que je vais le garder. Et donc avec la... La Kapong. C'est le centre de Madra Godard. Tellement swap comme ça. C'est n'importe où. Mais voilà. Au moins on doit pas être beaucoup à voir... A être comme ça. On va aller craigner un peu vos âpes. C'est toujours pas de... Familiers. On va dire. Enfin brandon nous voilà. On va mettre le photome. Même si... S'il est moche. On va mettre le bébé panda ouais. Et donc... Je vais vous enlever ce zoom horrible. Et donc... Si ça vous est bien cliqué voilà. Je vais continuer de vous parler sur la convention. Donc... Puisque... Puisque quand même voilà. Je pense que... Je pense que ça vous intéresse un minimum. Il y avait ça. Donc il y avait bien sûr le stand... Le stand du tournoi des 10 ans. Ou... Ou quelque chose à mon avis qui était la grosse attraction quand même. Puisque c'est la première LAN. En 10 ans de Dofus. C'est la... Le premier tournoi en LAN. Qui a été... Qui a été réalisé. Qui a été réalisé. Oui. Qui a été disputé. On va dire. Et c'était... C'était assez énorme en fait. Avoir les commentateurs. Et les joueurs à côté de soi. Bah... Si... S'imaginer ça sur Dofus. Puisque... Sur Dogeus. Ça choquerait personne. Sur Lod. Sur Hearthstone. Sur... Tout ce que vous voulez. Ça ne choque personne. Mais sur Dofus. C'est... Je vous avoue que ça fait assez bizarre. De voir les gens qui jouent comme ça. Et euh... Et voilà. En plus avec les commentateurs. Les commentateurs vraiment juste à côté. Il n'y avait pas de problème. Un écran j'ai un petit peu flou. Mais bon ça c'est... C'est pas grave. Bon bien sûr. Un... Un shop aussi. Qui m'a permis d'acheter... D'acheter ce magnifique darklier. Et... Je viens de me rendre compte que cette panneau est horrible. Mais je la garde en fait. Pour dire que... Que je suis allé à l'ankama convention. Voilà voilà. Donc je pense que c'est un peu tout. Je vais pas vous emmerder plus longtemps avec ça. Pour vous dire voilà que j'ai eu un darklier. Qui sera échangeable dans... Dans deux mois. Voilà. Mais je pense pas... Je pense pas de l'échanger. Peut-être changer un petit peu les couleurs de mon zobal. Pour le mettre plus dark. Je pense que ça peut être... Je verrai ça. Mais je pense que ça peut totalement se faire. Donc voilà. Si ça... Si vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas... A liker. Commenter. A me dire ce que vous en avez pensé. Si vous... Si vous trouvez que j'ai... J'ai l'air vraiment crevé. Parce que c'est le cas. Oh là là. Ok. Mais je vais vraiment vous faire cette vidéo. Voilà. Pour ouvrir un peu les codes avec vous. Et donc dans le prochain... Dans le prochain... Dans le prochain vidéo. Je pense que ça sera dans un nouveau départ. Comme vous pouvez voir. Déjà là j'ai... J'ai 42 millions. Donc j'ai... J'ai... J'ai pas mal de... Voilà. J'avance pas mal. Notamment grâce à... Grâce à la zone... La zone des Neutrosaurs. Que je pense que je vais arrêter de farmer. Donc vous voyez. J'ai vendu des vôtes du Berserre coffre. J'ai vendu plein d'items comme ça. Et ça... Et je me suis fait... Pas mal de... Pas mal de sous avec ça. Donc voilà. Mais je vais pas vous embêter plus longtemps. Sur ce. Je vais vous dire... Restez comme vous êtes. Vous êtes super. Bye tout le monde. Et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut !